Au Real Madrid, balayé à domicile, 4 buts à 0 lors du Classico. Et le Real qui a affiché au grand jour ses fragilités à cette saison, le club va-t-il tout droit dans le mur ? La question est posée, j'aimerais rajouter un autre élément d'appréciation, c'est que la conséquence de la défaite cinglante du Real face au Barça et que le Real a 6 points de retard dans la course au titre. Déjà, est-ce qu'on est d'accord, José, que la possibilité d'une saison blanche est très très grande aujourd'hui pour le Real ? Ils ne sont pas dans une position confortable, mais pour revenir sur le petit reportage, on parle quand même du Real Madrid. Souvent, on évoque l'institution, ce qu'elle représente. On ne va pas la balayer quand même en un début de saison. Ils se sont fait balayer à domicile. Non, mais ce n'est pas la première fois de leur histoire. Donc ça, il y a des changements en mon cas à l'intersaison. On pouvait penser que c'était des petits changements, mais ceux qui connaissent aussi le football savaient que ça allait être compliqué. L'arrivée de Bappé, ce n'était pas spécialement un cadeau. L'arrivée de Bappé dans la forme qu'il avait, en plus, ce n'était pas spécialement un cadeau. Et puis les départs, encore une fois, le départ d'Anthony Croix, ce n'était pas non plus bien arrivé. Ce sont les deux éléments essentiels de la déstabilisation de l'équipe ou de l'équilibre de l'équipe aujourd'hui ? De mon point de vue, oui. Ils sont pour moi donc majeurs lorsqu'on parle d'équilibre. Parce que l'arrivée de Bappé bouleverse quand même l'équilibre offensif, avec des joueurs qui avaient des positions préférentielles la semaine dernière, dans lesquelles ils ont performé, dans lesquelles ils ont gagné. Donc la Liga, ils ont gagné avec des champions. Son arrivée met un Bellingham dans une autre situation, qui est méconnaissable cette saison. Il y a un Rodrigo qui n'est plus pareil dans les plans. Donc tout ça déstabilise le vestiaire. Et le joueur qui avait l'expérience, qui avait cette capacité à jouer dans ce milieu de terrain, parce qu'on a un milieu de terrain, on parle de joueurs intéressants, il n'y a pas les trois, que ce soit Valverde, que ce soit Chomini, que ce soit Kamamiga. Il n'y en a pas un qui casse l'unie avec une passe. Mais moi, j'ai beau à vos paroles, ça fait plusieurs années, notamment Cédric. Vous nous dites, le Real, c'est génial, ça anticipe tellement le remplacement des joueurs, notamment au milieu du terrain, avec l'arrivée. Il n'y a personne qui a le profil de crosse. Et on se rend compte qu'après le départ de crosse, il y a des bons joueurs, mais il n'y a personne qui a cet élément, ce profil. Non, mais le profil, on n'est pas obligé d'avoir un Tony Kroos dans son équipe pour gagner des titres. Alors oui, il était important, mais peut-être que si Chomini valait ses 80 millions ou montait son niveau, peut-être qu'on ne parlerait pas de Tony Kroos aujourd'hui, tout simplement. Il y a quand même Kamavinga, c'est des jeunes joueurs à fort potentiel. Il faut faire le lien, il faut faire ce genre de passes, comme la saison dernière, la passe de crosse dans la profondeur pour Vinicius. C'est des genres d'actions qu'on ne voit plus. Qui est capable dans ce milieu de terrain ? Il faut peut-être faire reculer Modric et lui donner un peu plus de temps de jeu. Il y a 39 ans, Modric. Il y a un moment où je veux bien qu'on repousse les limites. Ce n'est pas très grave. Peut-être qu'on peut recruter aussi au mercato hivernal, mais c'est vrai que c'est un petit peu le joueur au milieu qui faisait la pluie et le beau temps, qui mettait le rythme des matchs. Donc un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Il y a des blessés quand même du côté du Real Madrid. Oui, mais l'année dernière, il y avait des blessés et il gagnait. Oui, mais il y avait croix, c'est ça la différence. Il y a un truc qui s'est cassé. Puis à l'arrivée de Mbappé, ça a tout déséquilibré des équipes tactiques, des équipes du vestiaire, des gars qui sont mécontents. Bellingham qui joue plus bas, qui a un rôle en gratte. Je crois qu'il est content. Il a fini 3e du Ballon d'Or. Il va se dire l'année prochaine, si je continue comme ça, je ne vais même pas être dans le top 10. Donc il y a ça qui rentre en ligne de compte également. Vous pensez qu'il a pris goût au fait de marquer des buts et que cette année, comme il en marque moins, comme il est moins décisif… Vous savez qu'il est le grand vainqueur de tout ce qui se passe depuis le début. C'est Rodrigo. Rodrigo, qui devait être le dégât collatéral, le 3e homme qu'on allait mettre sur le banc. Lui, il n'était pas là sur le match où ils en ont pris 4 là derrière. Ils étaient surtout inefficaces devant. Qu'est-ce qui se passe ? À un moment, ça va être Ancelotti de prendre ses responsabilités. Qu'est-ce qui a marché l'année dernière ? Et qu'est-ce qui fait que ça ne marche plus cette saison ? Et qu'est-ce que je fais pour que ça remarche de nouveau comme l'année dernière ? Il faut que je prenne des décisions. Vika, est-ce que vous êtes aussi surpris de voir l'équipe s'est délité en quelques mois, dépassée d'une équipe intraitable qui était dure à jouer ? Notamment, on l'a vu en Ligue des champions la saison dernière. Une bonne assiste défensive qui ne concédait pas beaucoup d'occasion à une équipe qui prend, qui encaisse, qui concède 20 occasions face à Stuttgart. Je ne parle même pas du Barça. Il est capable de renverser Dortmund en étant menant 2-0. Et quand j'ai vu ce match-là, je me suis dit que le Real est toujours le Real. Il continue à… Justement, est-ce qu'on ne se repose pas un peu trop sur ça ? Ça n'a pas marché contre Lille, ça n'a pas marché contre le Barça. Contre Lille, ils ont pris deux hauts lits. Ils ont joué trop bas. Ils n'ont pas fait de pressing. Il y avait plein d'erreurs. Je pense qu'Ancelotti fait des erreurs de choix d'équipe, d'équilibre, etc. Bellingham, moi, je trouve qu'il n'est pas mécontent. Il travaille, il fait le truc. Au lieu de jouer à droite, il le fait. C'est un marathonien aujourd'hui. Oui, mais j'ai l'impression qu'Ancelotti ait perdu le contrôle du vestiaire. Il est trop bon pour ça. Non, mais tactiquement, c'est pas bon pour l'instant. C'est pas bon. On utilise mal Mbappé. Contre le Barça qui jouait très, très haut, ce n'était pas à Mbappé d'être à la limite. C'était à des joueurs venant de derrière d'aller plonger dans le dos. Mais quand on pense au but de Mbappé, ce but qu'il met en jeu à 2 mm quand même. Déjà, Mbappé s'il met ce but, c'est un but extraordinaire. C'est pareil pour l'Algérie contre l'Angola à la canne. Le ciseau de boulet de calme. Non, 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 non. Quelle est des références à l'Algérie ? C'est important, Mabille. On aurait gagné la canne si ça avait l'argent. C'est important. Au moment où il marque, moi, comme tous ceux qui commentaient, on dit que c'est un but extraordinaire, quel joueur, le Real, c'est fantastique. J'aimerais qu'on s'arrête tout de suite après, c'était un mec qui était hors jeu. Et puis on voit les buts qu'il prenne. Ce n'est pas la faute de Mbappé ni l'absence de Kroos. Parce que la défense centrale... J'aimerais qu'on s'arrête d'abord sur l'entraîneur. Moi, il y a quelque chose, j'étais surpris de l'entendre. On lui a posé la question sur le positionnement de Mbappé. Écoutez tout d'abord ce qu'il a déclaré au sujet de Mbappé. Et puis on va prolonger ce débat. Est-ce que ce n'est pas ça le problème ? Oui, que Mbappé n'est pas du tout Karim Benzema en termes de connexion avec le collectif. Que lui ne puisse pas le comprendre jusque-là, c'est quand même un problème. Après, est-ce qu'il estime que Mbappé peut progresser dans sa connexion avec les autres ? Ce n'était pas non plus... Benzema a toujours eu ce lien, il a toujours eu ces déplacements. Ce n'est pas du tout les mêmes joueurs. Donc peut-être que lui, il le sait. Peut-être que Mbappé ne le sait pas. Mais peut-être qu'il faut qu'il se parle. Parce qu'apparemment, il y en a un qui est venu pour quelque chose et lui qui attend autre chose, je ne sais pas. Non mais là, il a mis Mbappé dans l'embarras avec son histoire. Parce que là, maintenant, tout le monde va se dire, il faut qu'il fasse comme... C'est en fait ce qu'il est en train de dire concrètement, c'est comme ça que je vois. Il doit être un facilitateur de jeu. Ça doit être Fermigno, ça doit être Benzema. Avec le nombre d'horre-jeux, on a dénombré combien ? 8 lors du Classico, 17. Mais ça veut dire que ce n'est pas un avance. Il ne peut pas être Benzema. Non mais sur ce match-là, il ne faut rien dire, les hors-jeu. Bayern aussi, ils ont été hors-jeu. Sur ce match-là, sur ce Classico, il y avait donc deux avançantes. Il y avait d'un côté Lewandowski, de l'autre côté Mbappé. Un qui a été efficace, pas l'autre. Là, c'était Criar, dans la capacité à jouer à ce poste-là, à faire les appels dans le bon timing, à faire les bonnes courses. C'est vrai que Mbappé, ce n'est pas de la naïveté dont il a fait preuve. C'était quand même assez incroyable. Non mais regardez les stats du premier Classico de Mbappé. Est-ce que le redressement du Réal-Vicage doit passer par un changement de paradigme et peut-être un petit tour sur le banc de Mbappé ? Revenir au schéma de la saison dernière. On y arrive, enfin ! Il est déjà en difficulté. Moi, je pense qu'il faut continuer à lui donner de la confiance. Mais il faut trouver des joueurs capables d'une lunette le ballon. Tony Kroos, je suis persuadé qu'il était capable de le faire. Ça fait 10 matchs en championnat. Là, on est à combien des matchs en Ligue de Champions. En fait, Ancelotti n'arrive pas à les faire jouer ensemble. Mbappé, moi ce que j'ai remarqué quand même, son accélération, il l'a, il l'a retrouvée. La capacité. Non, mais c'est mieux. Par contre, c'est mieux. Il retrouve la puissance, la capacité d'être à fond. Le but d'Avinissius contre Dortmund, où il part de ses 30 mètres, où il fait quasiment tout le terrain tout seul. Mbappé, il n'est plus capable de le faire. Sur deux, trois situations. Ce met Emrechan, je pense qu'il est capable de le faire. Il n'est pas capable de le faire. Plusieurs fois, justement, il a le ballon. Au niveau de la médiane, il a 40 mètres à faire. Non, mais sur cette première militante, Nabil, il l'a dit sur la première militante à l'heure, quand tu te défendais par rapport au Barça, au tout début de l'émission, ce que fait le Real, ce n'est pas si mal que ça. Il y a quand même deux ballons de but de Mbappé, Bellingham qui rate. Est-ce que le Real Madrid va s'en remettre après sa clare reçue dans le classique aux 4 buts à 0 ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du Real Madrid. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, et si nous allons parler de foot, ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu n'es intéressé par la thématique, et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche d'indication pour ne remanquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne de téléphone et partir. Alors, le Real Madrid, la Maison Blanche. Le Real Madrid s'est fait étrier 4 buts à 0. 4 buts à 0 contre le Barça. Lorsque le match se joue, les gars. Déjà, ce match, même d'abord, ce match, je trouve que le Barça a eu un peu de chance. Le Barça a eu un peu de chance, puisque en première période, le Real a eu l'occasion. Les gens retiennent seulement la victoire du Barça et tout. Mais si le Real marque peut-être 1 ou 2 euros la mi-temps, ce n'est plus le même match. Ce n'est plus le même match, les gars. Ce n'est plus le même match. Donc, moi, je pense que le Real a manqué des occasions, notamment Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, c'est inadmissible qu'un joueur de son calibre se fait piéger 8 fois. 8 au jeu. 8 au jeu. Donc, le Real Madrid a fait un très bon match, notamment en première période. En première période, il a fait un bon match. Généralement, le Real, c'est une équipe qui a ses premières périodes. Lorsque vous regardez, généralement, les premiers mi-temps du Real, c'est souvent très, très médiocre, notamment contre Don Moon, où si Don Moon n'avait pas été malin 3, le Real prenait même 3-0 à la mi-temps. Le Real prenait 3-0 à la mi-temps. Donc, le Real a souvent l'habitude de rater ses premiers mi-temps, à l'exception du classique, où ils ont vraiment fait une très bonne mi-temps. Malheureusement, ils n'ont pas su concrétiser leurs occasions. Du coup, ils ont perdu 4 buts à 0. Puis, actuellement, ils sont à 6 points du Barça. Un match nu, le Real peut du game over au titre. Ça va faire peut-être 8 points. Si le Real fait match nu et que le Barça gagne son début contre les points de Barcelona, ça va faire 8 points. Et là, le titre va devenir très compliqué pour le Real. Puisque pour moi, à 6 points, ce n'est pas encore joué. On est seulement à la 11ème journée. À la 11ème journée, 6 points, c'est rien. 6 points, c'est rien. Surtout qu'il y a encore un match retour. Il y a encore une classique au match retour. Si le Barça a pu gagner le Real Madrid à l'extérieur, le Real aussi peut gagner le Barça à l'extérieur. Donc, c'est un classique au cours. Moi, je pense que le titre n'est pas encore joué. Le titre n'est pas encore joué. Il faudrait juste que le Real puisse gagner ses matchs. Il faudrait que le Real puisse trouver la bonne formule. Il faudrait que le Real puisse trouver la formule qui marche. Puisque depuis le début de la saison, on voit un Real qui tattoune. Tanté joue en 4-3, tanté joue en 4-4-2. Bref, c'est real et encore entrez-vous chez ECHI. Je n'aurai pas très intéressé en commentaire par rapport au Real. Est-ce que tu le vois sortir la tête de l'eau ? Dis-moi tout si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à t'abonner et d'activer la cloche de TG. Sans prenez remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver. C'est la chaîne. On se dit à très vite pour une autre vidéo. Ciao, ciao.